Le criminel que je peux citer, Lamine Seydi, qui avait tiré à balle réelle sur deux personnes ici à Kanyunku. Et cette personne, il a été cueillie par la brigade de Bunkili. On l'a amené à Seydi, il n'a fait que trois jours. Le troisième jour, on l'a libéré. Et il a été escorté par des Jakarta qui l'ont venu l'accompagner, comme si c'était un candidat aux élections. On l'a escorté jusqu'à Kanyunku. Ils ont jugé le 25 août. Ils ont jugé, elle a fait le 25 août. Le procureur nous a dit qu'il va délibérer le 22 septembre. Le 22 septembre, on était partis. Il a dit qu'il fallait aller jusqu'au 13 octobre. Le 13 octobre, nous sommes partis. Il a dit qu'il fallait aller jusqu'au 27 octobre. Le 27 octobre, les gens sont partis. Il a dit encore le 3 prochain. Donc, ce que nous, nous comprenons par l'accueil, il ne voulait pas trancher cette affaire. Nous, au début ici, vous avez vu qu'il y avait un silence. On croyait à la justice de notre pays. Mais aussi, c'est dû à notre degré de responsable. C'est la raison pour laquelle on s'est tue. C'est comme que l'affaire est au tribunal. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais depuis un certain moment, on a vu qu'il y a une justice partielle. Il y a une justice partielle parce que l'amine s'est dit qu'il est du camp du pouvoir. C'est pour cela qu'il n'est pas inquiété. Or, dans un pays de droit, il ne devrait pas avoir un combat à mon dégue ou un combat à mon bâme. En tout cas, s'il n'est pas inquiété par la justice de notre pays, nous aussi, on va fermer la porte de notre village pour lui. Il ne mettra pas pied ici à Cagnonco tant que la justice n'a fait pas de force grave. Ce que nous allons de la justice, c'est que nous voulons que la justice fasse son travail de façon convenable. Qu'il n'y ait pas de qui là ? De combat à mon dégue ou de combat à mon bâme. Celui qui a voté, il doit être corrigé en fonction de ses actes. Si la justice avait fait son travail, on n'aurait même pas arrivé à ce point-là. Parce que tout simplement, l'amine s'est dit qu'il a été arrêté. Nous, on ne demande pas qu'il soit en prison ou quoi. Tout simplement, ce qu'on demande, c'est que la justice dise le droit. Ce qui est le droit que la justice nous notifie, ce qui est le droit. Donc, c'est tout simplement ce qu'on a demandé. Et là aussi, ce qu'on ne va pas accepter dans ce village-là, porter des armes là où vous voulez et quand vous voulez, ça, ça devait cesser et ça devait s'arrêter là.